Bon, ben voilà, je vais vous lire le petit texte que j'ai écrit pour cette intervention. Et donc le titre est « Ce que je vois ». Donc ce que je vois, et donc le titre, et déjà je me demande ce que je peux dire d'un petit peu intelligent, tant je vois plus que je ne sais le parler. C'est ça, c'est une question de regard, qui voit, qui entend et qui regarde. Bref, je vais quand même commencer par le début. Donc je me présente, je m'appelle Virginie Delettre et ma profession première est photographe. Chaque jeudi, de 13 à 15 heures, je travaille à l'hôpital Ambroise-Parey, au service de gériatrie, le 2G. Cette activité est exercée dans le contexte de l'ASBL L'Archétype, qui propose des interventions d'artistes en milieu de soins, ce qui me permet de souligner la pertinence de l'art en général. Cet atelier s'intitule « Mémoire vive » et fait l'objet d'une réflexion quant à la possibilité d'une radio intergénérationnelle, histoire qu'on entende un peu la voix de nos aînés. J'interviens donc en qualité de photographe et d'artiste, j'anime ces deux heures avec comme appui la technique du photolangage. Concrètement, je propose des photos issues d'un travail personnel, mais elles sont assez intemporelles, et ces images deviennent la base d'un échange verbal entre nous, les résidents et moi. Et généralement, c'est à bâton rompu pendant ce laps de temps. Alors là, je rencontre des personnes âgées entre 65 et 99 ans. Ces personnes sont la suite à une chute ou une hospitalisation ou à la demande d'autrui. Ils sont donc présents pour une durée de une semaine à trois semaines maximum. Ce sont donc des rencontres et des échanges rapides et sur le court terme. Autour de la table, des femmes et des hommes, parfois légèrement malades, une chute au plus lourd, la maladie d'Alzheimer. Aussi des cas de démence légère. Je suis accompagnée par une psychologue et une infirmière qui restent avec nous autour de la table, sans prendre véritablement part à la discussion. Voilà donc le tableau, une table, des photos posées, les personnes. Et puis voilà comment ce moment où tout peut arriver. C'est comme ça que je le vis, à l'écoute de l'énergie qui circule, des regards et des quelques mots du début. Alors à eux aussi, je me présente, j'explique la présence d'un petit appareil enregistreur par le fait que j'ambitionne de réaliser une émission de radio, car j'argumente que je crois, et je ne suis pas la seule, que la voix des aînés est digne d'intérêt et que la richesse de leur vie est un trésor inestimable que j'ai envie de partager au plus grand nombre. Et là déjà, il y a des interpellations. Vous croyez, vous, vous pensez ça ? Ben non, les jeunes, franchement, ils s'en foutent. Vous savez, ce qu'on dit, nous, ce qu'on dit, ça n'a vraiment plus aucune importance. Et puis vite, l'intime est là, du plus simple au plus grave. C'est vraiment des montagnes russes de l'émotion. L'un évoque une perte dramatique, l'occasion pour moi de constater à quel point la mort d'un enfant reste un chagrin puissant, 30 ans, 40, 50 ans après. L'autre, un souvenir de guerre et une troisième qui rit. Je suis vraiment impressionnée par tout ce qui m'est livré. Parce que je perçois aussi que ces personnes-là me parlent d'un temps que je ne connais pas. Ils me parlent d'amour d'une vie entière, d'un rôle d'épouse et de mère exclusif, d'économie, de vision de la vie. « À chaque fois, je ressors troublé par cette distance entre la vie qu'ils racontent et celle d'aujourd'hui. Il y a vraiment peu de points communs. » Les psychologues présentes attestent du bien fondé de la démarche et relèvent le bien-être que cela draine durant la semaine, comme si une conversation plus intime s'engage et permet aussi aux soignants de voir une autre personne, un autre éclairage sur cette personne. Cela change subrepticement le rapport à l'autre. Ce que je vois aussi, c'est justement une forme de distance, un éloignement presque pour la vie. La mort, elle est peu évoquée, mais elle n'est jamais loin non plus. Pardon. À sa juste place de fatalité. Je vois des gens seuls, assez surpris ou peinés, c'est selon, d'être cette génération qui, elle, s'est occupée de ses parents, sans se poser de questions, et eux font la découverte que cela n'est pas de l'ordre de l'évidence pour leurs enfants. Selon l'humeur du jour ou la synergie du groupe, bien sûr, les dialogues changent. Par contre, ce qui est une constante, c'est cette capacité de passer du plus léger au plus profond, comme ça, sans avoir l'air d'y toucher. Un peu du bout des lèvres, un peu comme quand on s'en fout de tout. Ce que sincèrement je leur souhaite, au vu du peu de considération et de regard dont fait preuve notre société aujourd'hui pour ces élégants trois ou quatre fois printemps. Voilà. C'est tout. Virginie, c'est un acteur, je me sens que c'est intéressant, qui nous explique comment on est arrivés à faire ça. Oui. C'est super simple. C'est donc, comme je le disais, je travaille pour une ASBL, qui s'appelle l'Archetype, et qui a pour mission et pour objet de placer des artistes en milieu de soi. Donc c'est une ASBL qui défend deux arguments qui ne sont pas faciles, qui est à la fois le monde artistique, qui n'est pas une évidence pour tout le monde. Mais alors le monde artistique dans les milieux de soins, ça, c'est vraiment encore plus compliqué. Mais on y travaille. Voilà. Il y a d'autres réseaux, je pense à Culture et Démocratie, au réseau Art et Santé, qui sont là pour amener toute la pertinence de ce propos-là. De dire l'art, c'est vraiment ce qui permet de mettre à chacun, d'abord de changer de casquette, et de permettre à chacun d'être sur un pied d'égalité, on va dire ça. Donc, en fait, comment je suis arrivée à ça, c'est simplement en prenant connaissance de cette ASBL qui cherchait une photographe pour les ateliers à Ambroise Paré. Je me suis présentée, je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai fait des photos, et alors ils ont dit oui. Et donc, voilà, j'ai fait ça à Ambroise Paré. Mais, voilà, c'était ça la question, j'ai répondu. Super. Vous l'aurez compris, on commence l'échange avec la salle, mais je crois que Pierre Trépigne à côté de moi, il a une question. On va passer le micro. Virginie, donc, vous utilisez dans le travail une photolangage, des photos qui sont les nôtres, pourquoi pas, manifestement, pour générer de la parole, générer du sens, de l'histoire, et de la gentille. C'est pas vrai que l'on fait, parce que c'est l'objet des 4 stades, mais pourquoi pas des photos qui leur appartiennent, des photos de leur propre histoire, pour faire ce travail de commentaire sur le fil de leur vie ? Oui, alors... C'est compliqué avec ça. Alors d'abord, en fait, c'est pour une question super pratique, comme je le disais, il y a des gens qui sont là seulement une semaine, et donc, voilà, c'est difficile de venir avec des photos de la maison, etc. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer M. Boris Sérunnik, qui lui aussi a fait tout un travail de résilience avec la personne âgée, et lui parle, il part des photos des personnes, effectivement, pour... Voilà, mais ici, dans ce contexte-ci, c'est difficile, et je vais quand même avouer aussi que quand je dis, voilà, les psychologues ou le personnel soignant qui est là parlent des bienfaits de ce que ça peut faire, ça veut dire que, eux, ça les sort aussi d'un rôle extrêmement professionnel. Moi, c'est personnel, je n'engage que moi, moi, je tressaillis un peu, on dit ça, oui, quand j'entends des propos qui peuvent être, voilà, l'histoire de l'investissement et de la limite, c'est-à-dire que le personnel qui travaille, le fait d'entendre et de participer à cette table ronde, le malade devient autre chose. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui se modifie, mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué pour le personnel soignant parce qu'il y a des choses à faire ou des actes à poser que l'on fait autrement selon le degré d'intimité que l'on peut avoir. Et donc, ça entraîne, en fait, des modifications assez importantes et le fait de rester sur des photos, on va dire, intemporelles, ça permet aussi à chacun de donner le degré d'investissement de son intimité. C'est-à-dire qu'à travers les photos intemporelles, il y a des gens qui ont pu me raconter et échanger avec d'autres des histoires de famille ou des choses extrêmement douloureuses, mais ça permet à ceux qui n'ont pas envie de rester dans l'anecdotique. Donc, voilà.